Et bien salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons reparler brièvement de deux pc portables précisément les deux Asus que j'ai récupéré dans la récupération du mois d'octobre d'accord je vous mets une fiche juste en haut à droite comme d'habitude maintenant je fais attention à les mettre, on me réclame donc voilà c'est vite possible de vous de chercher dans la chaîne voilà donc ma foi autant que ce soit plus utile et agréable pour vous alors les deux pc portables Asus et B il ne démarre pas donc oui lui ça fait, ça doit faire plus de 3 semaines qu'il est démonté, 2-3 semaines facile donc le IPC pareil donc avec le chargeur d'origine qui est juste ici qui siffle à mort alors je sais pas par qui c'est fait, alors si c'est Asus même même si je pense pas ça peut être tellement aujourd'hui assez belle Assez belle ou Delta Electronics ou autre fabricant, l'Iteon ou autre chose, c'est pas marqué dessus il y a un petit marquage alors je ne sais pas alors j'ai essayé de le capturer avec le micro mais le problème c'est que bah on l'entend pas malheureusement donc éventuellement on va le démarrer mais on va le démarrer après celui là avant alors sur batterie ça ne démarre pas sur le secteur ça ne démarre pas et sur le secteur sur la batterie ça ne démarre pas non plus on va pouvoir essayer donc je vais retirer les processeurs bon en même temps je suis en train de bidouiller comme d'habitude donc j'y installe tranquillement l'adaptateur je vais y retirer cet embout c'est un chargeur universel dans celui-là je n'ai pas d'adaptateur secteur dit officiel vendu avec ce PC alors il n'y a rien du tout qui s'allume donc on va l'allumer ok donc si on essaie de l'allumer et bah il n'y a rien du tout il n'y a que dalle et d'ailleurs petite information j'ai déjà essayé de brancher ça via un wattmètre et nous avons un watt 3 1,2 ou 1,3 watt donc comme s'il était en veille comme s'il n'y avait rien de connecté donc ça vient de la carte mère je suppose ou de la carte à lime ou que sais-je encore de toute façon sur batterie ça ne fonctionne même pas non plus donc voilà c'est hop je remets l'embout je me démerde comme je peux alors en fait j'aimerais bien le récupérer alors c'est un Asus ou pas ça pourrait être un n'importe quelle marque je m'en fous mais c'est justement parce que nous avons un Core i5 c'est un 5200U je crois j'ai regardé ça en internet à l'instant sur la fiche technique et nous avons quand même 840M c'est pas négligeable on a 8Go normalement et bah si il faut un SSD voilà ça fait un bon PC de montage si je pars à droite à gauche donc voilà pour ce PC alors maintenant on va tester le IIII PC qui a déjà probablement été démonté je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de récup parce qu'on voit quand même que bah là ici il y a quelque chose qui ne va pas c'est mal enfoncé ça doit bien se voir si je fais ça peut-être je sais pas mais vous voyez que le clavier il est un peu ressorti bon j'imagine que c'est pas de base alors je sais plus ce qu'on a comme processeur là-dedans alors HD, Internet, AMD, Windows 7 machin bon je sais pas exactement ouais j'ai une licence dedans d'ailleurs lui il était vendu avec Windows 8 à l'époque et lui bah Windows 7 Starter le Windows 7 complètement médiocre et médiocre et raté en fait il n'y a pas d'autre mot bon allez on va brancher ça on va voir s'il démarre bon évidemment je le démarre aussi sans batterie alors on va brancher ça hop alors il se branche où le bordel là-dedans il se branche l'autre côté hop voilà ça c'est connecté donc et si on essaye de l'allumer déjà j'entends encore le chargeur secteur siffler donc si on allume il n'y a rien ah il siffle moins déjà mais ouais je bon je vais essayer de vous capturer le bruit du chargeur je vais essayer de faire un truc alors j'espère que vous allez entendre quelque chose sinon bah tant pis dommage mais voilà encore une fois j'ai rien à dire voilà on voit les marques voilà et bah écoutez je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine bye oui il y y ouais tu Sous-titrage FR ?